Stop Covid aujourd'hui à l'Assemblée Nationale et demain peut-être journée feu vert, restaurants et bars en France. C'est l'annonce qui est attendue de la part d'Edouard Philippe qui va détailler la phase 2, l'acte 2 du déconfinement. Dans quel calendrier, avec quelles contraintes ces établissements vont-ils rouvrir peut-être à partir du 2 juin ? Et toute cette journée à J-1, nous partageons les interrogations, les inquiétudes, les espoirs aussi sur France Info des restaurateurs, des cafetiers. Et deux d'entre elles sont avec nous et je les salue. Bonjour Isabelle Biliateau. Bonjour. Vous êtes la propriétaire de la pizzeria Pizzabella à Oped dans le Vaucluse. Je crois que c'est dans la région du Lubéron donc il y a un enjeu touristique aussi pour vous j'imagine ? Oui tout à fait. On a un restaurant dans un tout petit village qui s'appelle Oped et c'est vrai qu'on a un vrai enjeu touristique et une vraie perte d'exploitation en ce moment, oui. Oui évidemment. Sylvie Sébert, bonjour à vous aussi. Bonjour. Vous êtes membre du bureau de la Fédération Nationale des Bistros de Pays et vous tenez l'auberge de Conceise en Corrèze. L'une comme l'autre, je voudrais d'abord savoir comment vous avez vécu ces trois mois ou presque activité ou zéro activité ? Sylvie Sébert dans votre auberge, je crois qu'il y a un côté lien social, il y a je crois La Poste, il y a une maison de la presse, c'était zéro activité ou un peu d'activité quand même ? Eh bien écoutez, la fermeture a été brutale. Le samedi 15 mars, on a appris durant le service qu'on devait fermer à minuit et nous avons été fermés du 15 mars au soir jusqu'au 11 mai où nous avons repris la cantine scolaire puisque nous faisons la cantine scolaire pour l'école de la commune et donc de ce fait nous avons proposé à notre clientèle également des plateaux repas et des plats à emporter pour les entreprises qui elles retravaillaient et n'avaient pas la possibilité de se restaurer puisque nous sommes dans un milieu très rural. Et vous Isabelle Biliateau, c'est zéro activité ou vous avez aussi fait un peu de livraison à domicile, d'ouverture d'une manière ou d'une autre ? Alors nous ce qui nous sauve c'est qu'on a toujours été aussi pizza à l'emporter, on fait de la pizza et avant d'avoir le restaurant on avait une boutique de pizza à l'emporter seulement. Et du coup, nous nos clients nous connaissent bien et les gens du village ont véritablement joué le jeu. ils nous ont accompagnés et on a pu garder un minimum d'activité. Bon, la perte est toujours importante parce que la partie restaurant ne travaille pas du tout malgré les plats du jour qu'on envoie à l'emporter. Mais oui, la perte est très très importante. Mais même dès le début du confinement, vous avez fait ces pizzas à emporter, donc vous avez quand même toujours un peu travaillé. Ah oui, toujours, toujours. Toujours un peu travaillé. C'est ce qui nous permet de garder la tête hors de l'eau à l'heure actuelle. Bien. On a un restaurateur juste en face de chez nous, un collègue, qui lui n'avait jamais fait d'emporter. Au bout d'un quelques temps, il a essayé de faire de l'emporter, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Même quand vous n'avez pas l'habitude, même si les gens jouent le jeu, c'est difficile de communiquer. C'est vraiment très difficile quand on n'en a pas l'habitude. Bien entendu. Donc toutes les deux, même si vous avez eu un peu d'activité ces dernières semaines, j'imagine que vous attendez avec impatience et pas mal d'interrogations aussi ce que va dire Edouard Philippe demain, quand vous pourrez rouvrir très probablement le 2 juin. Vous savez, Sylvie Sébert, à quoi va ressembler votre auberge la semaine prochaine ? Vous avez déjà une idée précise ? On a une idée dans le sens où, a priori, on s'achemine vers une distanciation d'un mètre entre les tables. Donc pour nous, bistrot de pays, c'est un réel problème pour certains de nos bistrotiers, puisque de par nature, il y a de très petits établissements. Et ça va être, même si pour nous, nous sommes relativement peu impactés, puisque nous avons une grande surface, donc on pourra assurer quand même un nombre de couverts suffisant pour notre subsistance. Mais je pense à mes collègues en Ardèche, dans la Drôme, dans l'Oise, qui ont des petits établissements, et où malheureusement, s'ils ne peuvent faire que 20 couverts, ça va être compliqué. Donc sur ce dernier point, la terrasse, ça va être un atout crucial pour limiter la perte de chiffre d'affaires. Oui, pourvu que la belle saison se poursuive et qu'il puisse y avoir le maximum de terrasses. Tout à fait, et que surtout, les autorités acceptent de déployer une terrasse devant ces restaurants, puisque nous, en tant que bistrot de pays, 46% des bistrots, leur bailleur est une collectivité publique, principalement les mairies. Donc il faudra que les mairies aident, d'une certaine manière, facilitent cette extension. Vous savez ce qu'il a né, par exemple, chez vous ? Vous avez déjà cette autorisation ? Eh bien, chez nous, le maire a joué le jeu à 1000%, puisque déjà, il nous a fait la gratuité du loyer, ce qui n'a pas été le cas partout. Et nous avons anticipé, il y a qu'un jour, nous lui avons demandé une extension de terrasse, qu'il a naturellement acceptée, et il est derrière nous, il nous soutient à 1000%. Et j'espère vraiment que tous mes collègues, ça pourra en être de même, parce que ça en va de leur survie. Évidemment. Vous avez la même bienveillance de votre côté, Isabelle Biliateau, à Oupède, dans le Vaucluse. Là aussi, l'enjeu de la terrasse, pouvoir d'une manière ou d'une autre s'étendre un peu ? Alors nous, le truc, c'est que la mairie a changé de l'étiquette lors de la dernière élection, et pour l'instant, le nouveau maire n'a pas pris ses fonctions, il ne les prendra que ce soir, mais il nous a dit qu'il nous accompagnerait, bien sûr, et qu'il nous donnerait une possibilité d'extension, avec gratuité, bien sûr. Et vous aussi, évidemment, le maître de distance entre chaque table, ce qui veut dire, manque à gagner de quel ordre ? C'est quoi ? C'est du 20, 30%, un peu plus encore ? C'est pas compliqué, nous, notre terrasse, on peut rentrer 20 personnes sur la terrasse, là, à l'heure actuelle, on pourra en rentrer à peine 8. D'accord, donc deux fois moins, plus de deux fois moins, et l'intérieur, c'est pareil ? Un petit peu plus deux fois moins, et à l'intérieur, c'est pareil. Mais pas le choix, ce maître de distance, il sera obligatoire, même s'il n'y a pas les 4 mètres carrés qui seraient encore pire, mais le maître de distance, on ne peut pas faire sans. On ne peut pas faire sans. Par contre, nous, ce qui nous intéresserait, c'est que, plutôt de ne faire que des annonces télévisées, qu'on reçoive au moins des circulaires, quelque chose qui nous permette véritablement de travailler. Parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions et dans quelles normes sanitaires on va reprendre. Oui, vous n'avez rien eu, ni l'une ni l'autre. Rien reçu de l'autre. Sylvie Sébert, pareil. Vous qui, pourtant, êtes membre de la Fédération Nationale des Bistros de Pays, rien non plus de cet ordre-là. Nous n'avons rien eu d'officiel, nous n'avons eu que des bruits, donc qui diffèrent des différentes sources, mais nous n'avons rien eu d'officiel. Donc, pour le moment, on essaye d'anticiper avec les directives qu'on a cru devoir s'appliquer, mais nous sommes aujourd'hui mercredi, la réouverture, nous sommes en zone verte, donc ce serait pour lundi, ça va être aussi précipité que la fermeture. Et un restaurant, on n'appuie pas sur un bouton et ça ne sort pas comme ça. On le comprend bien et vous restez évidemment toutes les deux. On poursuit la conversation, on se demande quand même comment vous avez anticipé tout ça. À une semaine de l'ouverture normale dans ces zones vertes de ces cafés-restaurants, elles n'avaient toujours aucune nouvelle officielle et aucune consigne claire pour les mesures sanitaires nécessaires pour la réouverture de leurs établissements. Qu'en est-il de la zone rouge où là c'est peut-être encore plus compliqué ? Voici le reportage à Paris de Majama Eli. Trois jours par semaine, Benoît Gauthier fait de la vente à emporter, il fallait faire rentrer un peu d'argent. En tant que patron, moi je suis un TNS, travaillant non salarié, et du coup nous on a zéro, zéro aide, on ne rentre dans aucune catégorie qui a été indemnisée. Donc voilà c'est bien parce qu'on a quand même le chômage partiel par rapport à nos employés, il y a quand même des choses qui ont été mises en place, mais pour la peine, moi j'ai zéro salaire, donc moi j'ai quand même un peu le loyer à payer, les petites charges et les petits crédits qu'on avait à gauche à droite. Benoît Gauthier, chef des restaurants Le Grand Pan et Le Petit Pan, dans le 15e arrondissement de Paris, il y a l'envie de rouvrir bien sûr, mais sans se précipiter. Moi je suis un peu le partisan pour rouvrir qu'en septembre, parce que pour moi c'est un flou complet, on a zéro info, et donc du coup on a beau essayer de préparer, donc est-ce qu'il va falloir des plexis, est-ce qu'il faut les 4 mètres carrés qu'ils ont parlé, s'ils nous parlent de masques, alors moi les serveurs ça doit aller, mais nous en cuisine on ne fait que goûter toutes les 5 minutes, voire l'assaisonnement. Des règles sanitaires qui pourraient avoir de lourdes conséquences. Parce que voilà, moi c'est vrai que sur mon restaurant, si on applique pour le moment les 4 mètres carrés, moi je vais faire 10 couverts. Enfin donc, si je dois faire 10 couverts le midi, 10 couverts le soir, bon déjà c'est sûr que je ne pourrais pas garder mes 5 employés que j'ai dans mon resto. Pour maintenir les emplois, Benoît Gauthier n'espère qu'une chose, que la prise en charge du chômage partiel par l'État, jusqu'à la fin de l'année ça serait vraiment très bien, se prolonger. Voilà, Benjamin Illy, reportage avec un restaurateur parisien. Vous, Isabelle Biliateau à Oped, dans le Vaucluse, vous nous disiez que la terrasse avec le mètre de distance, sans parler même des 4 mètres carrés, c'était environ plus de la moitié sans doute de tables et de chaises en moins. Vous vous posez la question, l'une comme l'autre, de faut-il vraiment ouvrir maintenant ou attendre septembre ? Isabelle Biliateau par exemple ? Dans notre cas, il est impossible d'attendre septembre. Si on attend septembre, vous compterez un restaurant de moins en France. On ne peut pas continuer tel que l'on compte naît à l'heure actuelle. Il nous faut absolument réouvrir le restaurant. si on ne réouvre pas, on va mettre la clé sous la porte. Vous n'avez pas le choix, d'une certaine manière. Ah oui, comme beaucoup de mes collègues. On n'a pas le choix. C'est votre cas, Sylvie Sébert également, en Corrèze ? Il est inenvisageable de rouvrir qu'en septembre, mis à part l'activité, le côté économique. Nous avons besoin de travailler, c'est notre métier. On a été privés du jour au lendemain de faire notre métier. Alors, justement, les questions concrètes. Par exemple, des cartes ou pas des cartes ? Il y en aura dans vos restaurants, Sylvie Sébert, une carte ? Non, j'ai préparé des ardoises, donc individuelles. J'ai préparé un protocole en expliquant au client que seul le serveur sera habilité à manipuler l'ardoise. Donc, nous avons mis en place également un protocole de désinfection des tables, des chaises, de tous les points contact avec des virus-cides. Donc, nous expliquons ça, mais je pense que il y a une telle attente des gens de pouvoir revenir au restaurant que, ma foi, je pense qu'ils vont comprendre. Oui, on peut s'en passer. Évidemment, Isabelle Biliato, pareil, chez vous, plus de cartes pour chaque table et des masques pour les serveurs, pour les personnes en salle ? En fait, on a fait établir, il y a déjà quelques temps de ça pour éviter les cartes, des petites cartes qui sont jetables. On a une agence de com' qui s'occupe de nous et qui nous conseille, Imajor, et heureusement qu'ils sont là parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans le flou. On n'a pas vraiment de normes qui nous sont indiquées par l'État. On ne sait pas vraiment comment travailler. Si ce n'est nos normes HACCP qu'on a en place déjà depuis 13 ans, et qu'elle a été mise en place par la NASA, pour vous donner une idée, la cuisine en France, on a des règles d'hygiène qui sont drastiques. Et au moins, ça permet de les appliquer dans ces cas-là. La NASA, l'agence spatiale américaine, évidemment. On parle toujours de la salle, enfin beaucoup de la salle, les clients, la distanciation entre les clients. Mais n'est-ce pas aussi délicat en cuisine ? Là aussi, l'une comme l'autre, Sylvie Sébert, les cuisines. On sait qu'on est souvent très proches. Là aussi, il faut faire très attention au personnel. Nous, si vous voulez, dans notre cas, nous sommes deux. Un en salle, un en cuisine. Donc le problème ne se pose pas. Mais c'est vrai qu'il y a des établissements qui ont des cuisines minuscules. Ça va être compliqué. Bien sûr que ça va être compliqué, comme de travailler avec un masque. Vous l'aurez, vous, le masque ? Bien sûr. Vous le portez tout le temps ? Bien sûr. Pour le moment, on n'est pas rouvert, donc je le porte lors de la vente à emporter. Mais oui, c'est compliqué quand il fait chaud, quand on puit. Ce n'est pas naturel. Oui, évidemment. C'est le cas pour un peu tout le monde en ce moment. Isabelle Biliateau, pareil, en cuisine, il y a beaucoup de monde chez vous, je ne sais pas. Mais c'est un enjeu aussi, la protection des salariés, des gens qui travaillent, bien sûr. En fait, nous, le restaurant se divise en deux parties. La partie cuisine pour la restauration pure et la partie pizza pour la pizza emportée. C'est deux pôles complètement différents. Et sur les deux pôles, il y en a un sur la partie pizza où il y a une seule personne qui est dans son box et qui travaille. Donc là, ça ne pose aucun souci. Après, pour la partie cuisine, normalement, il y a deux personnes. Sauf que cette année, vu l'anticipation de pertes de clientèle et d'exploitation, on ne va sûrement travailler qu'à une seule personne en cuisine. On envisage véritablement de ne garder que le minimum de personnel possible. Oui, pendant les semaines qui viennent, et on l'a bien compris, tout sera délicat au mois de juin. Vous espérez quand même, l'une comme l'autre, aussi la venue de touristes pendant l'été. Merci beaucoup. Je vous souhaite la meilleure ouverture possible dans ces conditions qu'on n'imagine pas évidentes. Sainte-Isabelle Biliateau, de la pizzeria Pizzabella, dans le Vaucluse, à Opède. Et Sylvie Sébert, l'auberge de Conceise, en Corrèze. Vous êtes également membre du bureau de la Fédération nationale des Bistropays. Sous-titrage Société Radio-Canada